Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. On a perdu de l'argent pendant 5 ans. 5 ans, longue durée. Au démarrage ? Au démarrage, 5 ans, 87-92. Et beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup d'argent. Tu te souviens des centaines de millions de francs, c'est ça à l'époque ? Oui, on a perdu un peu plus d'un milliard. Donc de francs ? Oui, mais c'est l'équivalent des euros. Alors, quand vous perdez beaucoup d'argent, on peut avoir tendance à vouloir faire les choses extrêmement rapidement, changer à toute allure, se dire, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir pour permettre ce temps long ou en tous les cas donner sa chance à un certain nombre de projets ? Premièrement, il faut avoir des actionnaires patients. C'est pour ça que moi je leur suis extrêmement reconnaissant, parce que ce n'est pas n'importe quel actionnaire qui attend 5 ans à ce niveau-là. Deuxièmement, il faut avoir des équipes, évidemment, extrêmement mobilisées. Et troisièmement, il faut avoir beaucoup de projets et un peu de chance. La chance, c'est jamais... Et moi, ce qui m'a plu dans cette affaire, moi je suis un entrepreneur sans capital. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir monté mon entreprise sans en être propriétaire. Et à la limite, je ne dis pas que ça m'égale, mais j'étais bien traité. Mais ça aurait été 20 ans plus tard, j'aurais été copropriétaire. Tu as quelques pourcents de 26 ? Quelques dixièmes de pourcents. Quelques dixièmes de pourcents. Mais, non, non, j'étais bien payé pendant ma carrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'époque a changé. La finance n'avait pas pris le pouvoir. Donc la finance n'avait pas pris le pouvoir. Et la finance, c'est elle qui a enrichi les entrepreneurs, d'une certaine façon. Alors, pour le bien ou pour le mal, peu importe. Mais c'est comme ça que ça se passe. À mon époque, ce n'était pas ça. On montait un projet. Ce projet, on était salarié. Et moi, je me souviens très bien, au bout d'un an, j'avais un, vraiment, Monod, c'est très gré, parce que c'est un entrepreneur, lui aussi, dans l'âme. Il m'appelait tous les dimanche soir. Qui c'est, pardon ? Jérôme Monod. Celui qui a donné l'occasion de créer ce projet. Il m'appelait tous les dimanche soir, pendant le début. Puis il me dit, comment ça va ? Alors, moi, je lui disais, c'est compliqué, etc. Il me dit, vous avez gagné, vous avez gagné. Donc, j'avais quand même un peu de psychothérapie le dimanche soir. Toujours optimiste, allez-y, ça va. Et puis, il m'a dit, pour quelques mois, il m'a dit, vous avez pensé au stock option ? Moi, je savais à peine ce que c'était. Et puis, comme on perdait un wagon d'argent, ce n'était pas une stock option. Il nous aurait dit, prenez une prime de 10 000 francs pour tout le monde. J'aurais pris. Et c'est lui qui a lancé ce programme de stock option pour le personnel. C'est le propriétaire. Il y croyait autant que toi, plus que toi ? Non, mais il savait surtout qu'il fallait mobiliser autour d'un projet, il fallait rendre optimiste, il fallait encourager. Enfin, c'est très important, c'est psychologique, quand au départ. Et il a donné du temps, pour répondre à cette question. Il a donné du temps, ainsi que l'autre actionnaire, qui était RTL, ont donné du temps à ce projet, parce qu'ils savent que dans une entreprise, on ne gagne pas en une année, voilà. Alors, nous, c'est intéressant, parce qu'on avait un compétiteur qui était la 5 à l'époque, avec Berlusconi et R100, et la 5 a fait faillite. Bon, en l'occurrence, si on avait eu des analystes financiers, si on avait été cotés à l'époque, je ne suis pas sûr qu'on aurait parié sur nous au détriment de la 5. La 5, elle est née avec une cuillère d'oreille dans la bouche. C'était l'Estra, c'est pas Yad, c'était vraiment... Ils avaient, ils ont mis un journal à 20h à Guillaume Durand, ils avaient la Formule 1, ils avaient le foot, ils avaient les gros films, ils avaient les gros stars, ils ont piqué toutes les stars de TF1, etc. Ils offraient des Ferrari à Milan, là-bas. Et donc, c'était les paillettes, et surtout, ils ont investi des sommes considérables. Et c'est intéressant de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et nous, c'était l'inverse. Nous, on a été très prudemment, on avait des clips et des séries au départ, on avait 2-3 émissions un peu emblématiques, Turbo, Culture Pub, voilà, mais c'était un peu pour des questions d'images. Et puis, on avait pris le segment jeune. Mais pourquoi ça a marché pour nous, et que ça n'a pas marché pour eux ? Pour une raison extrêmement simple, qui était une analyse rationnelle. C'est que quand on a commencé la station, en 87, il n'y avait qu'un tiers des Français qui pourraient se voir la 6, le réseau. Et on a pris une décision, c'est pour ça que la techno, c'est important de s'y connaître, on a pris une décision qui était de construire patiemment le réseau avant d'investir massivement, et pas faire l'inverse. Car, dans les affaires, la distribution, que ce soit des biens physiques, des services, etc., c'est l'élément essentiel. Si vous ne maîtrisez pas la distribution, vous pouvez faire le meilleur produit, le meilleur service, vous n'avez pas ce sujet. Et c'est souvent le distributeur qui gagne. Et nous, nous n'avions pas de distribution. Et la 5 était un peu mieux reçue par 50% de la population et a voulu aller à toute allure et n'a pas tenu compte. Si vous preniez TF1 et Antenne 2 de l'époque, ils étaient reçus par 100% de la population. Et vous aviez des concurrents qui, eux, avaient le double de population potentielle avec le même film. TF1 faisait des doubles d'audience. Quand on parle de distribution, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il fallait, comme le font Bouygues, Orange et SFR aujourd'hui, avoir des antennes techniquement au-dessus de Nice, de Arras, voilà, des antennes MC, des antennes LAS-5, des antennes TF1 qui n'étaient pas la même. Aujourd'hui, on ne comprend plus exactement ça parce que ça fonctionne encore comme ça, la TNT ? Petite explication, parce que c'était très important de bien comprendre. C'est intéressant en modèle économique. Il y a 40 000 formes, aujourd'hui, d'avoir accès à l'audiovisuel, disons à la télévision. Oui, on le fait en 5G. Voilà. On peut le faire par Internet, on peut le faire de manière fixe, par le filaire, on peut le faire de manière herdienne. Herdienne, ça veut dire par un râteau qu'on met sur le toit, pour faire court. Et puis, on peut le faire par satellite aussi. À l'époque, en 87 jusqu'en, disons, les années 95, il n'y avait que le moyen herdien en France de recevoir la télé. Le satellite est venu un peu plus tard, avec canal satellite, mais c'était le seul moyen. Pour ça, il faut un réseau, il faut des émetteurs, comme tu l'as dit, des émetteurs qu'on installe. Et donc, nous, il a fallu installer des émetteurs partout en France, pour que... Et non seulement, il fallait des émetteurs, mais il fallait qu'en plus, les râteaux, sur les cheminées, là, soient bien orientés, avec la bonne fréquence, etc. C'était un gros travail, avec de besogneux, mais un gros travail. Et tant que ce n'était pas fait, on peut mettre un film, mais si le râteau sur la cheminée ne reçoit pas le film, ben, t'as payé pour rien. Et donc, ça a été d'ailleurs très intéressant, parce qu'on a eu une bagarre déjà avec TF1 à l'époque, parce que TF1, lui, a privatisé un réseau, c'est une chaîne, c'est une entreprise de privatisation, la Une avait un réseau qui couvrait tous les Français. Nous, donc, ce réseau ne couvrait qu'un tiers des Français. Donc, il a fallu qu'on augmente notre réseau. Par exemple, quand on a pris la station, on n'était pas reçu à Lyon. On n'était pas reçu au Mans. J'ai été d'ailleurs vendre le parrainage des mutuelles du Mans avec un client qui ne recevait pas la télé au Mans. Donc, il a fallu faire des efforts pour le convaincre. Et TF1 nous a fait un procès, ou a fait un procès à l'État, plutôt, parce qu'on a eu des attributions d'émetteurs dans lesquelles il aurait fallu, au terme de la loi, faire appel d'offres, émetteurs par émetteurs. Et donc, comme on les a attribués sans appel d'offres, TF1 a fait un procès, déjà, et pour que nous fermions les émetteurs qu'on avait obtenus en plus. Et donc, il a fallu passer par une loi pour valider nos émetteurs, ainsi ceux que de la 5. Donc, il y avait déjà la bagarre. Pourquoi ? Parce que TF1 avait bien compris que sans réseau, ça n'avait aucun intérêt de faire de la télé. Donc, il a fallu constituer ce réseau et le réseau, c'était les ondersiennes. Et c'est comme ça que vous avez finalement, vous, patiemment, donc d'abord, moins investi sur le contenu, plus sur la distribution, pendant que l'A5 investissait beaucoup trop sur le contenu par rapport à 50% de la population, elle n'arrivait pas à... Voilà, disons qu'elle a eu la même montée en charge que nous à peu près pour couvrir la totalité de la population, mais elle a acheté des produits qu'elle n'amortissait très cher, qu'elle n'amortissait que sur une partie du public. Et donc, elle a fait faillite à cause de ça. Donc, c'est une erreur d'analyse stratégique au départ. C'est, est-ce que je mets tout de suite mes produits pour accélérer la distribution ou est-ce que j'attends que la distribution soit progressivement installée pour vraiment investir ? Et nous, en 92, c'est là où on a commencé à faire des gros investissements.